La méthode Coët Ce divertissement, qui réunissait chaque semaine, en deuxième partie de soirée, près de 4 millions de téléspectateurs, est tout de même revenu auprès de Gala. FR sur ses bons et moins bons souvenirs de l'émission. Il y a des personnalités qui ont des attitudes moins faciles que d'autres, a reconnu Cécile de Ménibu en toute franchise. Et de préciser dans la foulée, ce que je n'aime pas, c'est l'humiliation. Et quand on lui demande si elle pense à quelqu'un en particulier, l'animatrice, qui pouvait recevoir des politiques comme Jean-François Copé mais aussi des stars américaines telles que le rappeur 50 Cent, n'a pas hésité à désigner ouvertement une célèbre chanteuse qui lui a laissé un souvenir amer. Léo a humilié Cartman et Mico pendant qu'ils faisaient leur sketch, en prenant son micro et en disant, « Si est-il nul ce que vous faites ? » Je lui ai dit, « On va arrêter tout de suite et vous allez vous en aller. » J'ai trouvé ça tellement méchant, s'est ainsi souvenu l'accomplice de Coé auprès de Gala. FR. Rétro 2022, retour sur les 20 coups de gueule télé de l'année Cécile de Ménibu agressée sexuellement par Rocco Cifredi à deux reprises. En 2006, l'acteur de films pornographiques avait agressé sexuellement l'animatrice sur le plateau de l'émission Coé TV en simulant un rapport sexuel avec elle sans son consentement. À la limite, ce qu'il a fait sur le plateau, s'y est nul. Ce qui est terrible, si « Est-il ce qu'il a fait en coulisses ? » me choper et me fourrer sa langue dans la bouche, a-t-elle souligné lors de son entretien à Gala. FR. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, véant. Créit 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 photo, véant et la Baptique, véant. Trépet photo, véant. Créit photo, véant. Richard educator. Bellée plan. Sous-titrage ST' 501